Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de passer en revue le programme européen de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2017. Comme il est désormais disponible en ligne gratuitement sur le site non-officiel laec.fr, tout un chacun pourra aller vérifier ce que je dirai dans cette vidéo. Je vais me baser uniquement sur le programme écrit et pas sur les déclarations, comme ont pu le faire d'autres vidéastes, car les interventions orales peuvent être involontairement imprécises, alors que chaque mot inscrit dans un programme est pesé. Et puis comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors pourquoi le programme européen ? Et bien comme Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même dans son programme, notre programme n'est pas compatible avec les règles des traités européens. Donc le prérequis pour que Mélenchon puisse appliquer la plus grosse part de son programme, c'est de régler la question européenne. Alors regardons ce qui est proposé. Donc la page dédiée au programme européen s'intitule « L'Europe en question, sortir des traités européens ». Comme nous allons le voir ensuite, cela ne doit pas être compris comme une sortie de l'Union européenne, mais comme une manière de s'extirper des traités européens actuels. Petit détail, attention à la confusion entre Europe et Union européenne, ce n'est pas la même chose, puisque des pays européens, Islande, Suisse, Norvège, ne sont pas dans l'Union européenne. Donc voilà le programme en cinq points. Ce qui nous intéresse tout particulièrement sont les points 49, 51 et 52. Donc point 49, prendre les mesures immédiates et unilatérales de sauvegarde des intérêts de la nation et d'application de notre projet. Donc c'est ici qu'il est dit que notre programme n'est pas compatible avec les règles des traités européens, ce qui est parfaitement vrai. Il est également dit que pour appliquer notre programme, il nous faudra donc désobéir aux traités dès notre arrivée au pouvoir, par des mesures de sauvegarde de la souveraineté du peuple français. Donc là, il s'agit de ne pas respecter les traités européens sur les six points mentionnés ci-dessous. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous souhaitez les lire en détail. Donc à peine arrivé à l'Élysée, Mélenchon viole les traités, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors quelles seraient les conséquences ? Tout d'abord, d'un point de vue constitutionnel, c'est un non-respect de l'article 5 de notre constitution qui stipule que le président est le garant des traités signés. Alors les insoumis diront que la constitution sera de toute façon modifiée, puisque le programme prévoit le passage à une VIème République. Mais du coup, dans cette constitution, plus personne ne sera garant des traités signés ? On signe n'importe quoi et on fait ce qu'on veut ensuite ? Je ne sais pas si vous imaginez la perte de crédibilité de la signature française sous Mélenchon. Ensuite, c'est un risque de désastre diplomatique, puisque, justement, la France décide unilatéralement de ne plus respecter ses engagements envers ses voisins. Et pour finir, il y aura très probablement des sanctions économiques. Pour ceux qui pensent, comme Arnaud Montebourg, que les sanctions, c'est pas grave, on les paye, je dirais que, par définition, les sanctions seront dissuasives, donc coûteront forcément plus cher que les bénéfices supposés du non-respect de ces six points. Et pour ceux qui pensent qu'il suffit de ne pas payer les amendes, c'est effectivement une possibilité, mais cela aggravera encore davantage la crise diplomatique avec les autres pays membres. Alors ensuite, le point 50 évoque la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, mais n'a que peu d'intérêt quant au reste du programme, même si la position est plutôt bonne. Passons donc au point 51. Plan A. Proposer une refondation démocratique, sociale et écologique des traités européens par la renégociation. Jean-Luc Mélenchon propose donc d'entrer en négociation avec les autres pays de l'UE, pour tenter de leur arracher un changement en profondeur de l'UE. Parce que démocratique, sociale et écologique, c'est un changement en profondeur. Donc vu que la France viendra de violer unilatéralement les traités, les négociations vont sûrement s'entamer sous le signe de la bienveillance, vous imaginez bien. Mélenchon reconnaît d'ailleurs que ce sera nécessairement un rapport de force, notamment avec le gouvernement allemand. Alors là, je fais un petit aparté, parce que la position de Mélenchon qui consiste à taper, à tort ou à raison, sur une Allemagne qui, de par sa position dominante, imposerait ses vues au reste des pays de l'Union, et donc plomberait la France, m'apparaît complètement contradictoire avec sa volonté d'engager un rapport de force dans le but d'imposer son modèle au reste des pays de l'Union. Ce qui plombera donc, au minimum, l'Allemagne. Bah oui, parce que si l'Allemagne tire bénéfice de la situation actuelle, elle sera forcément lésée dans une Europe Mélenchon. Alors l'Europe Mélenchon est-elle moins dictatoriale pour l'Allemagne que l'Europe Merkel pour la France ? Vous pensez peut-être que les changements que souhaite Mélenchon pour l'Europe reposent sur des valeurs universelles, et que ce sera gagnant-gagnant. Mais prenons le point numéro 2 de la négociation, dévaluation de l'euro. Euro dont le taux de change actuel semble convenir à l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, et dont la dévaluation les pénalisera forcément par rapport à aujourd'hui. On touche là au problème intrinsèque de l'Union européenne que Jean-Luc Mélenchon ne remet pas en question, à savoir l'impossibilité d'avoir une même politique économique, sociale ou monétaire pour 28 pays aussi différents. Bref, continuons. La stratégie est donc en deux temps, avec un plan A et un plan B en cas d'échec du plan A. Je continue de citer, le plan A, c'est la sortie concertée des traités européens par l'abandon des règles existantes pour tous les pays qui le souhaitent, et la négociation d'autres règles. Alors là, c'est très important. Il s'agit donc de la renégociation, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est dit « pour tous les pays qui le souhaitent ». Déjà, le problème, c'est que les traités se changent à l'unanimité des pays membres. Quoi qu'il en soit, par sortie des traités européens, il faut donc bien entendre « abandon des règles existantes » et « adoption de nouvelles règles », mais en aucun cas sortie de l'Union européenne. Je précise ça parce que certains sont persuadés que sortir des traités, ça veut dire sortir de l'UE, ce qui est explicitement contredit ici. Et d'ailleurs, c'est très important pour comprendre correctement la phrase suivante. Le plan B, c'est la sortie des traités européens unilatérales par la France pour proposer d'autres coopérations. Donc vu que la sortie des traités européens, ce n'est pas la sortie de l'UE, mais bien l'abandon des règles existantes, le plan B est donc un abandon unilatéral, c'est-à-dire à nouveau une violation des traités, comme nous allons le voir plus loin. Et là, il y a le fameux slogan qui sème le trouble, l'UE, on la change ou on la quitte. Certains prennent ça comme « plan A, on négocie, plan B, on sort », sauf que, comme on l'a vu précédemment, le plan B non plus n'est pas une sortie. Et pour finir avec l'introduction, le mandat de négociation de ces plans sera soumis au préalable à l'Assemblée nationale, la validation de ce processus passera nécessairement par une décision du peuple français par référendum. Donc déjà, les modalités de négociation, notamment ce qui permet de conclure que cela aura abouti ou non, ne sont pas encore définis. Et puis sur le référendum, c'est assez flou. Le référendum portera-t-il sur la validation du mandat de négociation ? Sur le résultat des négociations ? Sur le principe même du processus complet ? Nous avons donc ensuite la liste des points de renégociation censés permettre d'appliquer le programme de la France insoumise. Pareil, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. A la toute fin, nous avons une des phrases les plus importantes de ce programme. En cas d'accord, le résultat des négociations sera soumis à référendum au peuple français qui décidera souverainement de sa participation à l'Union européenne refondée ou de la sortie. Je vous invite à relire cette phrase plusieurs fois car elle est la pierre angulaire du double discours de Jean-Luc Mélenchon. Alors il y a plusieurs manières d'interpréter cette phrase. Sur quoi porterait le référendum ? Quand on lit « le résultat des négociations sera soumis à référendum », on peut penser qu'il s'agit de valider par référendum les résolutions issues des négociations une fois que celles-ci auront abouti. Mais quand on lit que « le peuple français décidera souverainement de sa participation à l'Union européenne refondée ou de la sortie », on peut penser qu'il s'agit là de décider si l'on reste dans l'Union européenne une fois celle-ci refondée, changement des traités ratifiés par voie parlementaire donc, ou si l'on sort. Cependant, comme plus haut, le mot « sortie » veut dire « abandon des règles existantes » et qu'il n'est pas précisé « sortie de l'Union européenne », on peut légitimement penser qu'il s'agit de passer au plan B. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le fait que, dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas, aucun référendum n'est prévu. Donc si je résume. 1. On négocie. 2. Si les négociations aboutissent, on fait valider par le peuple ou on passe au plan B, en fonction du résultat du référendum. 3. Si les négociations n'aboutissent pas, on passe directement au plan B. Alors ce plan B, que certains interprètent comme une sortie de l'Union européenne, c'est quoi ? Alors, sur les quatre mesures du plan B, la première et la troisième sont, à nouveau, des violations des traités. La troisième porte sur les contrôles des mouvements de capitaux et contrevient donc à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou TFUE, donc à nouveau désastre diplomatique, sanctions, etc. La deuxième mesure est également un viol des traités puisque reprendre le contrôle de la politique de crédit contrevient à l'article 123 du TFUE. Mais de plus, le changement annoncé de système monétaire est impossible, puisque pour décider d'une transformation de l'euro, il faut à nouveau l'accord unanime des 28 pays membres, et pas seulement les 19 de la zone euro, au passage. Donc vu que le plan A de négociations a bien capoté, vous imaginez le sort réservé à cette mesure. Au passage, l'euro n'est pas une monnaie unique, mais plutôt déjà une monnaie commune, mais bon. Enfin, le quatrième point parle de construire de nouvelles coopérations avec les États. Le point 53 est aussi dans le prolongement de cette idée, mais imaginez que les pays envers lesquels on vient de déballer autant de violences diplomatiques vont sauter de joie à l'idée de renforcer leur coopération avec nous relève pour moi d'une naïveté assez considérable. Et voilà, on a donc fait le tour du programme européen de la France insoumise. Donc je résume. 1. On viole les traités pour mettre l'ambiance dès le début. 2. On entre en négociation du bon pied en établissant un rapport de force. 3. Si les négociations n'aboutissent pas, plan B, on viole un peu plus les traités, sans passer par un référendum, mais on ne quitte toujours pas l'UE. 4. Si les négociations aboutissent, on passe par référendum pour les valider, ou pour passer au plan B, c'est-à-dire violer un peu plus les traités, toujours sans quitter l'UE. Alors imaginez un colocataire qui décide 1. De ne plus faire son tour de ménage, c'est le point 49. 2. Qui décide ensuite une réunion des colocataires pour décider de changer la déco du salon et l'organisation du frigo. 3. S'il obtient gain de cause, il demande à sa copine si elle est d'accord avec ses nouvelles modifications ou si elle veut passer au plan B. 4. S'il n'obtient pas gain de cause, alors plan B, il se met à arrêter de payer sa part du loyer, mais n'envisage toujours pas de déménager. Alors ceux qui ont lu attentivement le programme de la France insoumise diront que j'enfonce des portes ouvertes, que tout ceci est évident. Donc cette vidéo ne s'adressait évidemment pas à vous, elle s'adressait à ceux qui veulent sortir de l'Union Européenne et qui pensent, à tort, que Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui propose cela. Le seul candidat à ce jour à le proposer, et à le proposer depuis 10 ans, donc quand tous les autres étaient encore plus européistes qu'aujourd'hui, c'est François Asselineau de l'Union Populaire Républicaine, ou UPR. Enfin, quand bien même le nom au référendum du plan A signifierait bel et bien une sortie de l'UE, ce qui n'est pas le cas, mais il y a toujours des irréductibles qui vont continuer de le penser, Mélenchon espère quand même, en premier lieu, c'est le plan A, sauver l'UE, en la transformant à son goût. J'ai dit précédemment que selon moi, c'était tout aussi dictatorial vis-à-vis des autres peuples que la situation actuelle, mais je tiens à rajouter que la différence fondamentale qu'il y a entre tous les candidats à la présidentielle proposant de changer l'UE et François Asselineau, c'est que ces autres candidats valident l'idée d'un regroupement de pays basé sur des principes, au minimum géographiques, et, pour certains candidats, ethniques ou religieux. Asselineau, lui, refuse le principe même d'Union Européenne, car c'est considéré qu'il y a des pays torchons et des pays serviettes. C'est aussi prétendre que, puisqu'on est voisin géographique, alors on devrait forcément, presque mécaniquement, s'unir sur tout un tas de sujets et pour toujours. François Asselineau et l'UPR défendent le principe des coopérations internationales, qui ont eu cours depuis des siècles. Coopération avec tous les pays du monde, sur des sujets précis et pour des durées définies, et surtout, lorsque les parties prenantes y ont un intérêt commun. Cette distinction qui est faite entre les pays européens et les autres fait ressembler l'Union Européenne à une espèce d'apartheid à l'échelle planétaire. Et c'est aussi ce principe que Jean-Luc Mélenchon valide en ne voulant pas quitter l'Union Européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et si vous voulez plus d'informations sur François Asselineau et l'UPR, n'hésitez pas à faire un tour sur upr.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada